La vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark Léa propose un VPN facile à installer et ça sur un nombre illimité d'appareils que soit tablette, pc, téléphone, etc. Il est rapide et facile à utiliser et il a beaucoup de fonctionnalités en plus et pour info grâce au webgrain vous allez pouvoir accéder à des sites qui sont par exemple bloqués à l'étranger ou par exemple d'avoir accès aux meilleures bibliothèques de Netflix, que ce soit les US ou Japon, ils ont des bibliothèques de ouf imaginons bah tu kiffes Limitless, moi j'aime beaucoup le film, et bien il est pas dispo en France mais il est dispo en Angleterre par exemple Surfshark maintient une politique de confidentialité et du coup ils ont une politique de non-enregistrement très stricte ils cryptent également vos données et vous alertent en cas de tentative de décryptage et pour info l'application est disponible sur toutes les plateformes que ce soit pc, mac, ios, smart tv, firefox, chrome, etc etc. Avec une assistance lianté à les gars 24h74 7 jours sur 7 avec garantie satisfait aux remboursés sous 30 jours, pour info ils ont 3200 serveurs répartis dans 65 pays du coup si vous avez envie de tester les gars Surfshark vous avez le lien en description avec mon code SKYARDS vous avez 83% de réduction et 3 mois gratuits offerts donc voilà si vous voulez tester et bien faites vous plaisir, je vous laisse du coup découvrir ça sur leur site directement et je vous souhaite une très bonne vidéo les gars, enjoy ! on est parti pour une petite game de Carthus les potes help me blue a lot please check red invade please la musique est pas super ah oui la musique des worlds bah je dis pas qu'elle est mauvaise mais j'ai pas trouvé ça incroyable j'ai trouvé ça ok plus hier en vrai je l'ai trouvé ok mais moins bien que d'habitude donc du coup bah j'ai trouvé ça pas dingue après peut-être que je suis difficile pour rien ça c'est très possible et comme je suis une merde en musique mon avis a pas de valeur ça c'est on est d'accord donc on met deux boulettes on met une auto attaque donc on va jouer Carthus mesdames et messieurs Carthus prédateur mesdames et messieurs l'idée ça va être que le prédateur ne s'active que lorsqu'on met des dégâts et c'est très très fort et c'est une mécanique très sous-estimée par les gens le prédateur rajoute des dégâts mais il rajoute des dégâts que quand vous commencez à mettre des dégâts donc le slow quand je vais mettre mon wall ça ne va pas faire prendre que le prédateur ce qui est très positif parce que du coup je vais pouvoir aller assez loin et tout alors là on a un problème c'est que je connais pas le matchup contre vieux oh merde attends quoi ? pourquoi cette merde qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il fait ce connard ? qu'est-ce qu'il branle ? ok il a vraiment essayé de me tuer il m'a mis le hp on va pas se pitot bon j'ai abusé hein j'ai flash in pour essayer de prendre le kill ok j'ai été un peu un connard parce que j'étais quasi sûr qu'il allait mourir mais j'en étais pas sûr à 100% et j'ai un peu... ouais j'ai abusé hein mais à coup de pas les gars vous voyez m'en excuser c'était très clairement pas worth it on a eu un kill c'est déjà ça apparemment elle m'a fait mal au cul la Thalia mid la Thalia... non c'est pas Thalia si c'est Thalia non je sais plus je joue pas ce perso mais c'est Thalia je confonds des fois des noms je me trompe des fois donc là justement le petit prédateur pour les toucher et le petit toline là on prend une petite taxe on va juste l'aider à push et on va pas lui prendre la catapulte ok parfait well played bot très bien joué la botlane parce qu'ils étaient pas overextend j'avais une bonne opportunité de gank et ça ça me met super super bien on a pris un kill, une assist on va ganker la botlane quasiment tout le temps avec Carthus parce que c'est vraiment facile de tuer la botlane à part les enchanteurs passifs les Janna, les Lulu, les Soraka c'est beaucoup plus dur à les tuer mais si en face ils ont pas pris un enchanteur c'est vraiment pas trop dur on va dire à tuer la botlane donc là on va Predator on va wall on va pas taper on va s'approcher des mecs et là on va commencer à mettre des boulettes pour perdre la moussepeed à ce moment là Carthus c'est très fort pour avoir des early kills le level 4 de Carthus c'est très très fort il a des meilleurs level 4 et il a le level 4 le plus tôt possible du jeu il y a globalement il y a peut-être Olaf qui va plus vite mais il a vraiment un clear de jungle oui bon d'accord bon maintenant il y a quand même des versos qui vont plus vite les aides et tout mais ça va vraiment très très vite on peut faire la jungle en 3-0-8 après je suis pas un expert de Carthus même si je l'avais beaucoup joué parce que c'est jamais facile de faire le clear le plus rapide possible donc là on regarde si on va ganker la top lane sachant que la top lane tout à l'heure il a flash out il a pas de flash du coup donc on va essayer de le gank on a un Gravesse on va Predator il va avoir peur on va mettre le wall on va s'approcher on va pas s'approcher trop parce qu'il a son E donc là on a bait son E il fait son Z il est mort parfait on va l'aider à push il joue une nette en face donc en plus il est archi baisé alors là c'est vraiment pas une bonne nouvelle par contre là je vais prendre un creep parce que le creep que je vais prendre a mené la mana pour pouvoir pucher les autres on va lui mettre un wall et on va lui dire de partir parfait donc là bac toi oh co what qu'est-ce que c'est que ça ? il y a un gréviste attends mais j'ai jamais vu ça vous avez vu ? attends c'est quoi ce truc ? je suis mort qu'est-ce qui fait ce con ? il y a que toi qui le voit ah ouais ? ah nan regarde il se bat ! nan nan il se battait nan nan il se battait il faisait la guerre frérot c'est un pacifiste gros il est suisse je suis mort bon on a pas eu de chance c'est que le carrévateur qui respawn c'est carrévateur du top idéalement bon c'est une chance sur deux mais le carrévateur du bot m'aurait mis très très bien je pense que j'aurais pu le faire avant le drake ou quoi alors que là du coup bah c'est un peu plus bah c'est pas possible je vais pas prendre le risque de le faire ça c'est mal parce que je pense qu'on peut faire un kill voire deux kills peut-être je sais pas si je peux tuer là je l'avais sur mon air mais je pense que c'est trop risqué donc on va pas le faire on aura la 6 parfait c'est bien on met un peu dans la sauce la bot lane on va warder ici pour ma bot lane on va utiliser ça pour voir s'il y a pas une pink au niveau du bush ici il y a une ward normale ici qui vient d'être posée d'ailleurs donc la Thalia est sûrement out of ward et elle a wardé bot side donc si elle sait que c'est en top side elle a pas de vision top side sauf si elle a une pink parce qu'elle va pas utiliser ses deux trinquettes au même moment c'est pas worse donc avec Arthus il faut se balader et faire votre diagonal jungle toujours pareil le but c'est de faire votre diagonal jungle et de la clingir le plus vite possible pourquoi parce que plus vous ferez vite votre jungle et plus les camps vont respawn vite donc plus vous allez créer des gold exemple concret si vous faites votre diagonal jungle que deux fois dans la game bah vous l'aurez fait deux fois et vous l'aurez laissé vivant pendant trois heures si vous les faites le plus vite possible dès qu'ils spawnent bah vous aurez le temps de le faire beaucoup plus c'est avant tout ça qui va créer l'écart entre les jungles c'est leur capacité à cycler leur jungle dès qu'ils spawnent oula probablement un mec il veut poser une pink ward il a une pink ward dans son stuff on verra s'il l'a plus mais très probablement qu'il va la perdre et que la pink ward sera ici on va poser une triquette voyons voir il a toujours sa pink ward donc il ne l'a pas posée en tout cas pas ici bon l'UDN mesdames et messieurs l'UDN de la pénétration physique il est magique oh pas de bol c'est encore le scuttle top bon là c'est pas de chance mais tant pis une technique que vous pouvez faire avec Cartus c'est que vous pouvez QZ Qspell et après votre Z et le mec peut pas l'esquiver si vous le mettez en plein dans sa gueule donc on va le faire on fait gaffe à l'ulti Thalia c'est tout pour le reste ça devrait être sans problème donc là ils vont être prudents pendant quelques secondes là en bot et en truc au tapissé que je suis au dragon donc là peut-être qu'en face il va répondre avec l'herald ce qui serait pas mal parce que l'herald c'est fort après c'est un viego donc on va dive le bot on a un Tariq qui a pas son air par contre j'allais dire il a son air mais il l'a pas on a la pink ici pas besoin de red trinket parfait sain ça c'est excellent pour moi parce que du coup il zoline mais je suis là et là du coup les problèmes alors je sais pas s'ils ont pris un kill bot lane la mu a pris un kill parfait donc il vaut 300 gold bien joué le Tariq qui fait du bon taf on va essayer de prendre le kill quand même ok on a pas plus si Tariq il l'a eu c'est un peu une le kiss ça c'est pas grave on va gratter 2 plate on va pescher cette vague ok on va back et on va reprendre la jungle depuis la top side pour faire top side to bot side en espérant que le groupe respawn à ce moment là ça va être un peu juste en termes de timing j'aurais peut-être du TP ici pour gratter un peu de gold mais bon tant pis on a les bots de sorcier plus de pénétration magique on est pas obligé de les faire vu qu'on joue prédateur mais bon ça nous permet surtout d'avoir de la mousse speed c'est à la tour le spawn des carabateurs ouais une chance sur deux et le timing du respawn c'est le timing du premier des deux qui est mort celui là il fait 30 secondes avant celui là bah ce sera le timing du respawn du premier qui est mort mais ouais c'est que l'un des deux qui respawn et c'est RNG on peut pas le prévoir en tout cas s'il y a un moyen de le prévoir le maximum de gold par seconde avec Carthus le reste on s'en fout mourir c'est pas très grave ce qu'il faut c'est gagner le maximum de gold par seconde on va tuer la hache sinon je suis mort alors attends par contre petit connard là putain j'aurais du tuer lui d'abord il avait vraiment plus de vie on va le red smite pas le choix on va wall là on est condamné à mourir mais à mon avis il va mourir en retour c'est très bien en vrai moi je max le wall alors c'est vraiment nul par rapport à avant il y a longtemps ça faisait 35 d'armor en moins et 35 d'erem en moins sur l'adversaire dans les premières années c'était clairement un des meilleurs sortes du jeu si ce n'est le meilleur en tout cas l'un des top 10 des meilleures sortes du jeu ah et top 15 il est quand même de serre pas mal mais ouais c'était incroyable malheureusement maintenant ça sert plus du tout comme ça ça augmente juste la largeur du wall bon ça a quand même un intérêt ça mais c'est assez minime le seul intérêt c'est d'éviter que le mec puisse assister ton truc mais surtout ça augmente l'intensité du slow à savoir qu'on passe de 40% à 40% on pourrait dire que c'est que deux fois plus mais en réalité il faut réfléchir je pense à l'envers faut plutôt se dire que l'adversaire au lieu d'avoir 60% de moussepeed il a 20% de moussepeed on peut dire que sa moussepeed à lui est divisé par 3 le perso est pas mal mais encore une fois il est vulnérable à la scène compo je pense qu'il faut pas forcément le piquer en first parce qu'il faut être face je sais pas à une fiora à des jacks à des trucs comme ça des persos quand même qui sont très tranquilles et beaucoup sur scène damage des garennes et machin c'est pas très marrant parce qu'ils vont vous poser des problèmes donc je pense que c'est un très bon pic quand vous avez la compo qui s'envasse et vous voyez qu'il y a beaucoup de squishy et encore mieux s'il y a pas un enchanteur en support typiquement une soraka c'est relou quoi alors là peut-être que j'ai fait une erreur si j'avais pas tapé mon prédateur n'aurait pas été cassé à la fin du truc et j'aurais pu peut-être mettre enfin j'aurais pu même assurément mettre 2 QSP sur la hache 2 QSP plus le R et serait mort un level similaire donc là y a pas le point sur la map mais ce camp va forcément respawn puisque tout à l'heure on l'a enchaîné juste que plus je le fais vite et plus le camp met du temps respawn donc idéal c'est d'essayer de faire votre jungle à la vitesse maximum tout le temps mais là après on a le bonus Windragon bon je sais pas si vous voyez là mais on court super vite oh oh ça c'est pas bon ça on va le smite parce que je peux clairement mourir ok il a flash out ça me va faisons gromb j'ai pas forcément envie de prendre trop de risques j'ai beaucoup de gold dans les banques je vais garder mon smite non je vais pas le garder du coup ah c'est risqué de sa part quand même hein parce qu'il peut giga mourir hein je l'ai touché je vais R parce que je pense qu'il vont le taper ma mâche j'ai tué le 7 sans faire exprès pour ça ça vous arrivera souvent en plus on va prendre Dark Seal donc on aurait du faire Dark Seal plus tôt mais j'avais pas forcément un bon timing de Dark Seal donc là on va faire Archangel Staff c'est pas le bull de Carthus mais ça me permettra d'avoir énormément d'AP énormément de dégâts et le but quand même dans une game c'est de gagner donc là il y a une ward du coup c'est pas mal d'avoir beaucoup d'AP quand on veut gagner c'est sûr qu'il allait voir des vents en bleu lui ah je suis pas bien là je vais prendre l'arrow en plus alors on est mort mais est-ce qu'on peut pas essayer de trade kill je pense que lui va mourir on va le wall on peut wall on peut re-wall le wall est extrêmement fort quand vous êtes mort parce que ça ralentit les gens et là tu as pas envie il a pris le wall et là il est vraiment déçu genre le wall est très 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 puissant là par contre il est parti du mauvais côté je pense je pense que partir à droite c'était pas une bonne idée il aurait dû partir à gauche en ce moment la game elle est quasiment win camper la botlane toujours le but c'est de les foutre au fond 9 secondes avant le dragon on va le faire tu prends jamais la trinket bleu sky ah non jamais vraiment que sur des noctures on est encore mais sinon j'aime vraiment pas la trinket bleu c'est vraiment pas ma trinket favorite 20 secondes pour l'ulti et donc là on a bientôt ça 2600 gold c'est un item qui vaut très peu cher 3000 gold pour un item qui file 200 et quelques d'ap c'est vraiment pas cher 200 d'ap avec le combo avec rabadon et faut pas oublier que l'item une fois complété après complétion va rajouter de la pénétration magique via le luden je suis pas sûr que t'es gagnant mon ref donc là on a envie de boulette et on va air faut qu'il le touche le MU parce que la MU va pas mourir là sur mon burst ah j'ai pas tué la hache dommage j'ai voulu en gros prendre une fight assez rapide pour pouvoir air sur la hache on va faire un zoneur après ça on va essayer d'être pas mal en front parce que si il nous tape nous on pourra quand même taper de façon quasiment free il y a deux façons de jouer le cartus je dirais soit très en retrait et t'as beaucoup de dégâts et c'est pas mauvais en vrai d'être très en retrait avec cartus parce qu'en général un cartus t'as envie de le tuer en fait c'est bizarre cartus est un peu bizarre comme perso parce que t'as envie de le tuer quand t'es en face mais tu sais que si tu le tues il va free dps quand même ce qu'il faut pas avec cartus c'est mourir à un endroit où tu ne peux rien taper tu vois imaginons je sais pas ma team elle est là et là je les rejoins ici et là il y a une camille qui me choppe camille me tue elle me tue à l'opposé de la map et je ne peux pas tuer camille elle elle peut pas perdre elle va me tuer et je vais devoir air mais je vais air un fight sur lequel je rentre pas vraiment dedans et tout et ça c'est vraiment le mauvais côté quoi faut juste essayer de pas mourir comme ça c'est un peu hachi par contre passer en premier dans un fight et vous prendre un peu plein de sorts dans la gueule c'est pas mal par contre attention si y'a des vertus qui ont des burst en face ce qu'ils vont essayer de faire c'est qu'ils vont essayer de vous burst et reculer après pour reset le fight pour que y'a pas vraiment de fight pour que du coup ils fight pas dans votre E parce que votre E va faire de dégâts je max le wall donc on pourrait dire que le E fait pas de dégâts mais en fait la plupart des dégâts du E ne viennent pas du level du sort mais du scaling AP du sort là mon sort fait 70 de dégâts normalement mais en réalité il en fait 170 donc y'a 100 dégâts via le scaling AP et là imaginez quand je vais avoir mon archangel SAF je vais avoir 1 milliard de dégâts attention la série ce qui est en vrai on va R à plus viego on va finir la game on va s'amuser un peu là on va faire ma short et 658 d'AP mesdames et messieurs ça commence à être pas mal donc là en regardant un petit peu le scaling de nos sorts mon E fait 202 pardon donc 132 dégâts en scaling pour avoir des dégâts de base 70 donc pour vous dire que du coup c'est parce qu'un sort n'est pas level up que le pourcentage de scaling va monter etc y'a quelques sorts comme ça mais ils sont rares comme le E de Vex par exemple là je pense que la game elle est forcément win donc on peut prendre des risques pour troll un peu pour s'amuser un petit peu on va tenter de faire un duel contre lui en vrai il a l'avantage mais on peut le tuer ok il a flash out je pense qu'il sait pas mon cooldown de R mais effectivement je n'avais pas encore mon R donc là on va prendre ça Voicstaff ou Zonia comme vous voulez les deux sont bien je pense donc 736 AP là on commence à avoir des dégâts on a 736 d'AP donc un R qui fait 1000 un Q spell qui fait 745 donc là par exemple lui il va prendre très cher bah il est mort d'ailleurs ah Zonia bon effectivement le Zonia bon c'est un peu relu pour l'ulti Gertus on va pas se mytho donc on a un ulti qui fait 1000 ouais on a maintenant le Voicstaff sans Zonia donc rester plus loin forcément ah GR j'aurais pas du parce que ça va les faire fuir le problème c'est que là ça leur a fait peur oh j'ai oublié mon Predator putain désolé les gars j'ai oublié que j'avais Predator en fait j'ai pas l'habitude hein je joue pas Predator d'habitude ça j'ai pensé Predator au début mais après j'ai zappé my bad c'est pas bien joué hein donc voilà Predator ganker la bot lane faites votre Z, faites votre wall ralentissez les approchez vous de la Derserre et cassez leur la gueule c'est assez facile je pense de gagner les games ou les personnages en face sont des squishy mais attention je pense moi je conseille de pas trop pick Carthus ici en face c'est du full bruiser si y'a je sais pas un Gar ennemi une Fioratop un Jack Jungle et euh j'en sais rien une Soraka plus un perso un peu safe en bot lane Trissana par exemple bah c'est galère donc vous avez pas trop envie de prendre Carthus contre une combo comme ça parce que c'est gagnable mais c'est plus dur tu vois t'as plus envie de jouer Carthus contre des versos qui bah qui te courent pas vraiment tu vois il y a rien c'est dur bien Merci.